Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo de ma deuxième partie de mon haul solde de ce début d'année 2018 J'ai pas énormément acheté de choses mais par contre il y a des choses assez conséquentes niveau prix donc voilà je me suis un petit peu détendue c'était pas du tout prévu que je refasse une deuxième vidéo solde mais du coup voilà la tentation était présente et j'ai pas vraiment résisté On va commencer avec les fringues, je n'ai que 3 articles à vous proposer que j'ai acheté à Kiabi tous les 3 j'ai pas fait énormément de magasins de fringues parce que je n'en ai absolument pas besoin j'ai vraiment une tonne de fringues je sais pas si vous voyez derrière mais il y a un bordel monstre en fait c'est une pile énorme de choses qui ne rentrent plus dans mon armoire donc pour vous dire que je n'ai vraiment vraiment pas besoin de fringues mais je passais par là, j'ai vu des trucs intéressants donc je me suis dit pourquoi pas j'essaierai de vous faire des petites vidéos à l'iPhone dans mon miroir pour que vous voyez un petit peu le rendu des vêtements portés je trouve ça beaucoup plus sympa quand on a un haul et le try-on qui va avec parce qu'on se rend vraiment compte de comment ça tombe sur la personne donc en tout premier je me suis acheté un haut comme ceci qui est totalement totalement en dentelle je pense que vous le voyez bien donc il est noir, il est totalement en dentelle donc bien sûr à porter avec un petit débardeur en dessous pour éviter l'effet transparent c'est mieux il est vraiment très très beau, le seul problème c'est qu'il était qu'en 44 et il est beaucoup beaucoup trop grand pour moi je l'ai porté là ce week-end pour voir une soirée comment ça faisait il est beau mais il est trop grand donc je suis un petit peu déçue de ne pas l'avoir trouvé à ma taille je pense qu'une taille 40 ça aurait été largement suffisant mais là 44, oui ça fait un petit peu trop grand donc il était à 15 euros au moins 50, ça m'a fait le haut à 7,50 euros donc vraiment pas cher du tout et il est vraiment de très très bonne qualité, il est super super beau les manches sont 3 quarts et ils tombent bien en bas correctement donc voilà trop trop joli mais le fait qu'ils soient en 44 est un tout petit peu dommage mais c'est quand même portable, ça fait quand même sympa ensuite deuxième haut, encore une fois à 15 euros et moins 50% donc 7,50 euros celui-ci c'était mon coup de coeur, j'ai pas pu résister quand je l'ai vu il fallait absolument que je l'achète donc il se présente comme ceci, c'est un haut tout en plumetis donc même le bas là vous voyez est en plumetis le haut est en plumetis mais avec de la transparence donc ça fait vraiment trop trop joli quand on voit la peau en transparence en dessous et avec ce motif fleur qui est très très en vogue en ce moment et que j'adore, je le trouve vraiment magnifique il est de très très bonne qualité je l'ai pris en taille L, parfait il a des petites manches avec des petits volants comme ceci transparentes elle aussi donc voilà, vraiment un très 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 joli haut je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé et ensuite dernier article sur chez Kiabi c'est une robe que j'ai adoré sur laquelle j'ai totalement craqué donc elle est en taille 42 elle, elle était à 25€, moins 50%, 12,50€ la robe c'est vraiment pas cher pour une si belle robe voilà, elle est bordeaux et elle a des petits détails de fleurs blanches comme ceci sur toute la robe elle a des petites manches qui sont resserrées par un lien comme ceci donc c'est pas du tout une robe de saison vous pouvez pas la porter l'hiver puisqu'elle est vraiment trop trop légère et elle est pas assez chaude pour être portée l'hiver par contre pour une robe de printemps ça va être vraiment magnifique donc voilà, elle est vraiment très 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 longue je pense que vous verrez sur le petit clip vidéo à quel endroit elle tombe alors sachez que je suis très très grande je fais 1m83 et donc du coup je trouve que ça me flatte pas mal l'allure, la carrure sauf que quelqu'un qui est plus petit je sais pas si ça va rendre justice à la robe et si ça va faire vraiment très très flatteur parce que voilà, c'est une robe qui se porte vraiment longue et donc si elle arrive en bas des chevilles ça fait un petit peu trop tassé je pense donc faites attention à ça moi je trouve qu'elle me tombe vraiment parfaitement sur moi en tout cas donc je suis vraiment trop trop contente de cette robe portée avec un petit perfecto en cuir moi je la vois très bien avec une paire de Converse par exemple en tout cas voilà, très très contente de cette robe là je la trouve magnifique et puis pour 12 balles voilà, on peut pas espérer mieux ensuite pour rester dans la mode je me suis payée une paire de chaussures chez Gémeaux à moins 70% donc au lieu de 69 je les ai payées 21€ et quelques je crois donc vraiment une très très bonne remise et surtout elles sont en cuir j'ai décidé de n'acheter plus que des chaussures en cuir parce que je trouvais que la durée de vie des chaussures synthétiques c'était vraiment minable et donc du coup j'en ai ras le bol de racheter des godasses je préfère acheter de la qualité tout de suite et ensuite que ça me fasse beaucoup beaucoup plus longtemps il m'en fallait parce que les miennes commencent vraiment à vieillir et à faire la gueule donc voilà comment elles se présentent je les trouve vraiment magnifiques donc elles sont en cuir d'un elles sont pas lisses elles sont en d'un et vous avez le petit détail de tissu de différentes couleurs derrière avec la petite boucle je les trouve vraiment trop 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 belles et elles me font un tout petit pied donc ça j'aime beaucoup je fais un 40 puisque voilà je suis très grande il faut les pieds qui vont en conséquence mais du coup elles me font quand même un petit pied ça fait pas grand grand pied vous avez une fermeture sur le côté pour les ouvrir et donc voilà comment elles se présentent elles sont un petit peu usées le cuir est un petit peu usé au bout volontairement pour donner un petit style à la chaussure supplémentaire donc voilà de très 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 belles chaussures je les adore et donc j'ai hâte de les porter et qu'elles me fassent pour cet hiver et ce printemps peut-être ensuite on va passer à la beauté j'ai acheté un seul petit truc en solde en supplément de mon haul Sephora que je vous avais fait il y a quelques semaines il n'y avait qu'un truc qui m'intéressait donc j'attendais la paie pour pouvoir me le payer et donc c'est ce coffret de Urban Decay donc au lieu de 75 euros il est passé à 45 euros moins 40% et c'est franchement un coffret qui vaut largement largement le coup déjà même sans la réduction juste à 75 euros il vaut vraiment vraiment le coup j'ai fait le calcul du coût de tous les produits qui sont à l'intérieur donc vous avez 6 produits en tout et les 6 produits si vous les achetez à l'unité avec les prix qui se pratiquent en ce moment chez Sephora vous en avez pour 133 euros donc c'est quand même très très avantageux de prendre le coffret parce que franchement vous faites une grave grave économie donc je vais vous présenter les produits qui se cachent à l'intérieur même si vous savez déjà je pense le contenu de ce coffret donc voilà comment ça se présente vous avez en tout premier un petit spray fixateur le All Nighter celui-ci il est vendu 15 euros à lui tout seul à côté des caisses chez Sephora donc voilà vous avez déjà 15 balles pour ce petit produit là j'ai toujours voulu le tester il me faisait de l'oeil depuis pas mal de temps j'ai acheté l'autre version avec le packaging vert et donc j'avais envie de tester le noir voir ce qu'il pouvait donner donc c'est la collaboration qu'Urbandy a fait avec Skindinavia qui est une marque très très connue pour les sprays fixateurs justement donc hâte de voir ce qu'il a dans le ventre ensuite vous avez le fameux mascara perversion que j'adore que j'avais déjà testé grâce à Karine de la chaîne Karine Miss Boop et donc du coup voilà je suis ravie d'avoir un nouvel exemplaire dans ma collection il est génial si vous voulez du volume c'est franchement le mascara qu'il vous faut il est un tout petit peu en dessous du Better Than Sex mais ils sont pas loin l'un de l'autre et je pense que c'est deux mascara que je pourrais racheter les yeux fermés sans problème je l'adore et à lui tout seul il vaut 25,50€ quand même ensuite vous avez le crayon 24-7 donc les Glide On Eye Pencil en teinte 0 donc en teinte super super noire je n'ai jamais testé ces crayons là et j'en entends que du bien donc je suis trop trop contente surtout en crayon noir moi c'est ce que je porte tout le temps je ne porte que du noir en muqueuse c'est un petit crayon qui coûte 21€ donc c'est vraiment pas mal de l'avoir dans ce kit là ensuite l'élément un petit peu phare du coffret c'est la Naked 2 Basics donc moi j'ai la 1 et donc du coup maintenant j'ai la 2 je suis très très contente avec que des teintes neutres et que des teintes mat pour pouvoir faire des beaux creux de paupières donc voilà des belles couleurs de transition et elle est vraiment super super sympa je l'utilise depuis depuis que je l'ai donc depuis une ou deux semaines et je suis très contente de l'avoir et elle coûte quand même 29,50€ donc on fait une grande grande économie en l'ayant dans ce coffret je suis vraiment ravie ensuite quelque chose que je ne pensais pas aimer mais que du coup j'ai testé et que j'ai adoré c'est cet eyeliner le Eevee Metal en teinte numéro Midnight Cowboy de chez Urban Decay toujours il est excellent franchement les paillettes sont juste dingues et moi je me suis amusée à le porter en coin interne de l'oeil vraiment en toute petite touche pour pas non plus faire trop bling bling mais juste en toute petite touche c'est vraiment trop 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 sympa voilà pour vous montrer un peu l'effet que ça donne et ça je vais le garder pour les occasions spéciales les fêtes de fin d'année ça peut être tout à fait le genre de maquillage que je pourrais porter juste pour donner une petite touche de fête en plus à mon maquillage donc trop trop contente d'avoir ce petit tailliner là et coûte quand même 22 balles donc ça c'est quelque chose que je n'aurais sûr et certain jamais acheté parce que j'avais beaucoup d'appréhension au fait de porter des paillettes mais du coup je suis très contente de l'avoir dans ce coffret parce que ça m'a permis de faire une très belle découverte et enfin dernier article du coffret c'est le fameux rouge à lèvres Vice de chez Urban Decay donc là c'est un confort mat et c'est la teinte Bad Blood et comme son nom l'indique c'est une couleur rouge sang qui est juste divine voilà il est vraiment très très beau il est très pigmenté il tient super bien puisque c'est un mat et en même temps il est confortable donc voilà très très contente d'avoir ce rouge à lèvres là également dans le kit et c'est un rouge à lèvres qui est vendu 20€ sur le site de Sephora en faisant le calcul on arrive à 133€ en tout dans ce coffret et je ne l'ai payé que 45€ donc je suis trop contente et c'est grâce à Julie qui m'a donné grandement envie de l'acheter donc Julie avec qui j'ai fait mon premier swap qui est une abonnée donc maintenant qui est devenue une amie c'est elle qui m'a tentée et je me cache derrière elle pour assumer le fait que j'ai craqué parce que voilà c'est pas bien et c'est elle qui m'a tentée je n'ai rien pu faire et enfin le dernier gros achat de ce All Sold c'est un sac de la marque Fossil donc ils m'ont donné une énorme un énorme sac pour le protéger mais alors que le sac est tout petit mais c'est pas grave au moins c'est le geste qui compte et puis je pourrais ranger tous mes autres sacs à l'intérieur pour les protéger tous en même temps c'est une couleur de sac que j'avais repéré depuis très très longtemps c'est la couleur Pal Gold chez Fossil qu'ils font depuis pas mal de temps et donc là toutes les couleurs Pal Gold donc avec un coloré un petit peu doré métallisé sont en solde et je me suis dit si les soldent tous c'est qu'il y a une raison c'est qu'ils vont peut-être les décommercialiser et que je ne pourrais plus à un moment donné les acheter donc vaut mieux en profiter tout de suite même si j'ai pas forcément le budget pendant les soldes de l'acheter maintenant et être sûre d'avoir au moins une fois cette couleur dans ma collection et si j'attendais j'étais sûre qu'un jour ou l'autre il ne serait plus du tout vendu sur le site donc j'aurais été dégoûtée j'ai craqué c'était peut-être pas raisonnable de ma part mais je ne pouvais pas m'en empêcher je trouve cette couleur magnifique et donc j'avais flashé sur un modèle que je vous mettrai ici mais qui n'était plus dispo au moment où j'ai voulu le commander ça c'est toujours pareil et du coup je me suis rabattue sur un autre modèle et ce qui était bien sur Fossil c'est que les derniers jours de solde enfin dans la dernière démarque vous aviez 20% supplémentaire sur les articles soldés donc ça valait vraiment vraiment le coup donc voilà je vous le montre j'arrête de faire durer le suspense donc c'est un sac à bandoulière qui se porte croisé comme ils le disent sur leur site et donc voilà la bête je le trouve trop 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 beau donc moi j'ai déjà un sac Fossil à bandoulière aussi porté croisé noir donc pour tous les jours c'est vraiment super mais je me suis dit arriver l'été arriver les beaux jours j'aurais envie d'un truc un tout petit peu plus estival donc j'ai craqué pour cette merveille donc je suis très grande il me fallait un sac quand même assez conséquent donc lui il est assez large pour moi il aurait pas fallu plus petit parce que après moi je trouve que ça se confond dans ma silhouette limite le sac ne se voit plus c'est le sac qui s'appelle Kinele il est décliné chez Fossil en plein plein de coloris différents mais moi c'était vraiment cette couleur donc la pale gold métallique qui m'intéressait donc franchement si vous êtes intéressé par cette couleur et que vous hésitez n'hésitez pas trop longtemps parce que comme tout est soldé dans cette couleur là j'ai bien l'impression qu'ils sont en train de tout enlever de vouloir tout décommercialiser donc vous avez une bandoulière avec un côté cuir et un côté tissu donc voilà plutôt sympa comme ça le tissu c'est sûr que ça s'abime beaucoup moins que cet effet cuir là la petite clé sur le côté le détail emblématique de la marque Fossil donc c'est un sac à la base qui coûtait 119 euros il était soldé à 83 euros et en plus j'ai eu les moins 20% dessus donc c'est pas une grosse réduction c'est pas l'affaire du siècle mais je ne pouvais pas passer à côté et le modèle de ce sac là m'a vraiment beaucoup beaucoup plu donc vous avez un aimant ici pour le fermer donc c'est très très pratique vous avez en plus une petite poche devant dans laquelle l'iPhone peut tout à fait rentrer parfaitement ensuite vous avez une fermeture éclair ce qui est très très bien puisque moi dans mon sac Fossil actuel je n'ai pas du tout de fermeture éclair donc tout se balade un petit peu comme ils veulent et donc une grande poche à l'intérieur où vous avez pas mal de rangements une autre petite poche interne et une poche avec un zip donc voilà il est quand même très pratique malgré le fait qu'il soit petit et ce côté là aimanté c'est vraiment génial donc voilà une très très belle pièce je suis absolument pas déçue de mon achat je suis trop 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 contente et je ne pouvais pas m'arrêter là pour aller avec le sac il me fallait le porte-monnaie qui allait avec donc j'ai aussi craqué pour un porte-monnaie toujours dans la même couleur donc voilà comment il se présente donc c'est un petit format parce que je voulais pas un grand truc sachant que c'était un porte-monnaie qui était destiné aux vacances donc essayer d'emporter le moins de choses possible avec soi dans son sac pour que ce soit pas trop lourd donc voilà un petit porte-monnaie super super pratique toujours dans ce coloris c'est pas le gold métallique donc vous avez une petite poche zippée ici pour ranger les pièces de monnaie à l'intérieur vous avez plein plein de rangements pour cartes enfin plein plein vous avez 6 rangements pour cartes vous avez des grands rangements 2 grandes poches comme ceci pour ranger les billets et derrière vous avez une autre petite poche pour ranger les trucs un petit peu plus facile à accéder rapidement qui se marie à la perfection du coup avec le sac donc voilà ça fait vraiment un très très bel ensemble pour l'été ça va être parfait il était à 49 euros à la base je l'ai eu à 34 euros soldés et avec les 20% supplémentaires donc j'en ai eu pour 93 euros de cette commande le sac plus le porte-monnaie je trouve que c'est quand même raisonnable pour une si belle qualité moi Fossil j'en suis complètement dingue je pense que ça va être ma marque de sac que maintenant fétiche je suis ravie et donc voilà cet achat Fossil clôture mon all solde de ce début d'année 2018 je pense que je vais m'arrêter là il n'y aura plus de solde chez moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura donné envie d'aller faire un dernier tour dans vos magasins pour pouvoir faire de dernières belles affaires je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut tout le monde